On sort de notre territoire et on s'amène en attaque. Carrier place la rondelle derrière les défenseurs. C'est à l'intention de Veilleux. Veilleux revient sur ses pas au dépens de Carignan. Envoie ça au cercle droit, c'est pour Carrier. Carrier perd son casque. Et il y a une bagarre qui éclate. Veilleux qui est là, il fait face à Carignan. On est au cercle droit dans le territoire des Voltigeurs. Une bonne droite de Veilleux qui tente de déprendre sa main pour pouvoir justement y aller de quelques bons coups de poing. Côté de Carignan, on tente d'agripper l'adversaire. Et Veilleux qui tente de se déprendre justement pour y aller de quelques bons coups de poing. On dirait que Carignan n'est pas intéressée à recevoir les coups de Veilleux. Et les deux joueurs qui vont se faire séparer par les officiels. On ira au bas des pénalités. Je n'ai pas vu comment tout cela a débuté. C'est un peu derrière le jeu. Mais quoi qu'il en soit, Tommy Veilleux qui, on le sait, n'a pas froid aux yeux. Et n'a pas peur de jeter les gants. N'a pas peur et ne choisit pas nécessairement ses adversaires. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, avec moins de 6 minutes...